Bonjour, bienvenue au Collège Univers Sciences pour cet après-midi consacré à Planck. Alors Planck a été lancé le 14 mai 2009 par une fusée Ariane 5 à Kourou et donc c'est un satellite de l'agence spatiale européenne qui est conçu pour étudier les infimes variations de température ou d'intensité du fond diffus cosmologique qui est un rayonnement dans le domaine des micro-ondes et qui montre l'univers tel qu'il était 380 000 ans juste après le Big Bang. Donc des scientifiques de la mission, il y a plus de 500 scientifiques qui ont été impliqués dans cette mission, donc on n'en aura pas les 500, on en aura quelques-uns simplement cet après-midi. Ils viendront vous dire un peu, vous présenter leurs tout premiers résultats. Ils reviendront sur la genèse et l'organisation de ce projet extrêmement ambitieux. Ils évoqueront la complexité des données, du traitement et de l'analyse des données, avant que ces données devront aboutir à une vision un peu renouvelée de notre univers, ainsi que des galaxies et des amas de galaxies. Et enfin ils tenteront de prédire, puisque c'est un projet qui commence, de prédire un peu ce qu'on peut attendre de Planck et ce que Planck va apporter à notre connaissance de l'univers. Donc cet après-midi qui devrait durer jusqu'à 18 heures sera divisé en deux parties. Vous aurez une petite pause de 10 minutes au milieu de l'après-midi. Nous aurons donc trois scientifiques de la mission en première partie qui viendront chacun faire une intervention d'une vingtaine de minutes. A la fin de la première partie, vous pourrez leur poser des questions ou faire des commentaires. Et en deuxième partie, nous aurons donc deux autres scientifiques qui viendront faire leur présentation et vous pourrez également leur poser des questions ou faire des commentaires. Donc nous allons commencer la première partie de l'après-midi avec Michel Rouzé, qui est chef du projet d'exploitation des missions scientifiques du CNES. Michel Rouzé. Merci. 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 Bonjour à tous. Bien. Donc, j'ai le redoutable privilège de commencer l'ensemble des exposés. Alors, je suis ingénieur au Centre spatial de Toulouse. Alors, je ne suis pas astrophysicien, en fait. Parmi les cinq personnes qui vont vous présenter cet après-midi, qui ont fait l'exposé cet après-midi, je suis le chef de ne pas être astrophysicien. Donc, ma présentation sera tout à fait autre. J'ai partagé ma présentation en trois parties. La première partie, je vais parler du CNES en général. Parce que très souvent, en fait, quand on interview les gens, très peu de personnes savent encore ce que c'est que le CNES. Ils le confondent, en fait, avec autre chose. La seconde partie, ce sera de parler un peu de Planck et le CNES, qui était le lien entre... Pardon, entre le CNES et Planck, qui était le lien entre le Centre de l'Institut spatiale et Planck, le rôle qu'il a joué. Et la troisième partie sera un peu plus prospective. En fait, je parlerai des missions qui viennent en support de Planck, donc à court terme. Alors, je vais commencer par un événement qui était important, qui était attendu par les scientifiques depuis très, très longtemps, qui concerne le lancement de Planck. Alors, le film dure très longtemps, donc je vais partir à partir de la cinquième minute. Bon, uniquement que pour vous montrer le début et ce moment qui était, en fait, très, très en émotion. Donc là, on est sur le pas de tir de lancement. Il n'y a pas de son. Donc, le lanceur Ariane V. Il embarquait donc deux satellites. Il y avait Herschel et Planck. Deux satellites d'astrophysique. Et donc, les images ont été prises de différents points de vue, avec des caméras ultra rapides. Donc, ce qui permet quelquefois, dans le film, pas dans ce que je vous présente là, d'avoir quelquefois des images qui sont assez extraordinaires, au ralenti, etc. Donc, alors, en général, quand on lance un lanceur Ariane V, il y a d'abord l'étage oxygène liquide et l'hydrogène liquide qui s'allument d'abord. Mais il n'est pas suffisant pour faire décoller la fusée. Il faut attendre que les P230, dont les deux propulseurs à poudre, se déclenchent pour qu'aussitôt, la fusée décolle. Et dans ce cas, c'est immédiat parce que la puissance est extraordinaire. Donc, c'est pour ça, quelquefois, on a l'impression que le lanceur ne part pas tout de suite. C'est parce qu'on allume d'abord l'étage hydrogène oxygène qui, lui, va fonctionner beaucoup plus longtemps que les P230, que les propulseurs solides, qui, eux, sont largués assez rapidement. Voilà. Donc là, c'est une vue d'un hélicoptère. Alors, le lancement a été prévu, a été en plein après-midi, hors de Paris et hors de Toulouse. Et le lanceur, avec les deux satellites, est parti vraiment à l'heure dite. Il y avait des manifestations qui étaient organisées aussi bien à Toulouse qu'à Paris et à Kourou. Et bon, l'ambiance était assez indescriptible après le lancement, quand le lancement a été réussi. Et une très, très grande tension avant le lancement parce que deux satellites qui sont lancés en même temps, j'étais un très gros risque de l'arrière spatiale. Ça représente environ 20 années de travaux antérieurs. Parce qu'en général, une mission spatiale dure très, très longtemps dans la préparation. Et bon, j'ai déjà été dans des salles où il y avait, par exemple, où le satellite avait des problèmes. Bon, il faut dire que la déception était extraordinaire parmi les scientifiques. Bon, là, c'était l'inverse. Ça s'est très, très bien passé. Bien. Alors, je vais arrêter le film pour maintenant parler plus particulièrement du CNES. Bien. Donc, le CNES est un établissement public. Donc, nos budgets viennent principalement de deux ministères, du ministère de la Recherche. Et les cinq grands domaines stratégiques dans lesquels intervient le CNES sont l'accès à l'espace, donc les lanceurs, les applications de grand public, c'est-à-dire en fait, télécommunications, Internet, terre et environnement, donc tout ce qui est lié à la climatologie, les sciences spatiales et les préparations de l'avenir, donc des actions de RET, et sciences spatiales, on dit donc observations de l'univers, et tout ce qui est sécurité et défense, parce qu'on travaille, on est maître d'ouvrage pour les programmes, maître d'œuvre, pardon, pour les programmes de sécurité et défense pour la défense nationale. Donc, nos partenaires sont nombreux, aussi bien au niveau des ministères que les laboratoires, que l'Agence spatiale européenne et d'autres acteurs aussi. Donc, on travaille beaucoup avec l'Agence spatiale, bien sûr, nous travaillons beaucoup aussi avec l'Union européenne, il y a en fait une personne du CNES qui représente les CNES à l'Union européenne, et nous en partenariat ponctuellement avec les États membres de l'Union européenne, et on a aussi beaucoup de coopération avec les pays États-Unis, Chine en ce moment, Inde, et bien sûr d'autres, et les pays émergents, Brésil, Algérie, Israël, etc. Donc, il y a 5 centres au CNES qui sont à Paris, au Halle, à Toulouse, le centre technique, où il y a environ 1700 personnes qui travaillent, ingénieurs, techniciens, secrétaires, le centre spatial de Kourou pour les lancements, et le centre d'Evry pour les lanceurs. Donc, alors, vous ne le savez peut-être pas, mais bon, il y a énormément de projets qui sont en ce moment, pour lesquels travaillent en ce moment le CNES. Pour l'accès à l'espace, on va citer Ariane, Vega, Soyouz maintenant, il est possible de lancer Soyouz à partir de Kourou. On travaille beaucoup sur les futurs lanceurs, ainsi qu'il y a beaucoup de campagnes ballons qui sont faites pour la climatologie, etc. Des applications grand public, bon, c'est tout ce que vous connaissez sûrement, c'est Cospas Sarsat, Galiléo, Alphabus, Argos. Terre Environnement, le successeur de Spot, c'est Pléiade. Vénus pour tout ce qui est observation de la Terre. Des satellites pour l'observation de l'océan, Jason, Attica. En ce moment, on en parle beaucoup parce qu'avec les problèmes d'intempéries qu'on a sur le sud-est asiatique et en Australie, en général, les phénomènes Elinia et Elinio sont suivis avec les satellites d'altimétrie. L'essence spatiale, bien sûr, Koro, avec la détection d'exoplanètes, Planck. Zvom, un satellite en collaboration avec les chinois pour tout ce qui est phénomènes très énergétiques, rayons X, rayons gamma. Picard pour l'exploration du Soleil. Microscope et Pharoah, j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Et bien sûr, tous les satellites qui sont liés à la défense d'écoute, de télécommunication. Alors, si on regarde maintenant les budgets qui sont dépensés dans le spatial, vous pourrez remarquer qu'il y a un gros poids lourd qui correspond aux États-Unis et qui dépensent grosso modo presque dix fois plus que l'Europe. Bon, pas tous, mais huit fois plus que l'Europe pour tout ce qui est les projets spatiaux, défense et civile. Par contre, en Europe, la France est le premier pays au niveau budgétaire pour les dépenses spatiales et ça induit beaucoup d'emplois en France pour, je parle bien sûr, des emplois dans le spatial. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle par exemple de projets européens, quand on parle de projets de l'Agence, il ne faut pas oublier que la France participe à plus du tiers du budget de l'ESA. Ce qui fait que l'ESA, qui peut vous paraître une entité un peu étonnante, eh bien, un tiers de l'ESA, c'est le budget du CNES. Donc, si on regarde le budget du CNES, grosso modo, c'est 1,7 milliard d'euros. Et il y a une partie qui va pour les projets en multinationale. C'est, en fait, les coopérations qu'on a directement avec les pays, donc à gauche, 800 euros, approximativement. Et il y en a autant qui partent à l'Agence. Par exemple, pour Planck, Herschel, une partie ont été financées aussi bien sur le programme multilatéral que pour le programme directement lié par l'Agence spatiale européenne. concernant maintenant plus particulièrement Planck et le CNES. Alors, il faut que vous sachiez que Planck, une première proposition qui a été faite, c'était un projet qui s'appelle Samba dès 1992. Donc, il y a plus de 20 ans. Et ce projet-là, qui était initialement, a été fait lors d'un appel à proposition par le CNES, ensuite a été repris par l'Agence spatiale européenne lors d'un appel à proposition. Bon, il faut savoir comment fonctionne, en fait, l'Agence spatiale européenne. D'abord, vous avez un appel à idées. Donc, il y a beaucoup de scientifiques qui répondent. Ensuite, il y a un premier choix qui est fait. Et sur les quelques sélections, quelques missions qui sont sélectionnées, il y a de nouveau un appel à proposition pour la charge utile, pour la charge utile qui forme pour le satellite et en particulier pour la charge utile. Il y a de nouveau des sélections qui sont faites à ce moment-là. Et lorsque le choix de l'Agence se fait, finalement, sur un certain nombre de missions, eh bien, il faut que les pays, les agences spatiales, les agences nationales spatiales endossent le programme. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un travail main dans la main entre, d'une part, l'Agence spatiale et le proposant. Parce que comme, en fait, l'Agence spatiale, comme le CNES, finance une grande partie de la charge utile, il faut qu'elle réserve, dans son plan à moyen terme, dans son plan budgétaire, du budget, justement, pour financer la partie de ces charges utiles, de ces instruments, qui sont, en fait, demandées par le scientifique lors de la réponse à l'appel à l'idée. Voilà. Alors, donc, en général, l'Agence spatiale européenne finance le lancement, la plateforme, alors que les agences spatiales financent les instruments. Donc, Planck a été lancé, donc, en 2009, en mai 2009. Alors, si on regarde combien le projet à lui-même a coûté, il est de l'ordre de 700 millions d'euros. Donc, si on compare, par exemple, à Herschel, Herschel a coûté 1100 millions d'euros, donc 1,1 milliard d'euros. Et la part française, quand on compare, quand on prend la part française, aussi bien de l'Agence spatiale européenne et, donc, sur la part française de l'Agence spatiale européenne et la part qui est prise sur le budget propre du CNES, eh bien, ça fait, au total, approximativement 200 millions d'euros. Bon, ça peut paraître beaucoup, hein, mais bon, c'est le prix d'un satellite. En général, les satellites d'astrophysique sont très, très chers. Quand on compare un satellite d'astrophysique par rapport à un satellite d'observation de la Terre, en général, les prix ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'en général, pour l'émission d'astrophysique, on va à l'ultime de ce qui est possible techniquement, voilà. Donc, ça demande donc des développements importants. Alors, le projet Planck, ça demande beaucoup de... ça implique beaucoup de personnes en France. Donc, approximativement 10 laboratoires. Donc, vous avez le rôle de chacun d'eux au milieu. Donc, il y a aussi bien des laboratoires de l'INSU, l'Institut national des sciences de l'univers, que des laboratoires de l'IN2P3. L'IN2P3, c'est l'Institut national, l'IN2 national physique des particules. Il y en a un que j'ai oublié. Nucléaire. Nucléaire, voilà. Et de physique des particules. Et ça reprend approximativement 120 scientifiques et 50 ingénieurs. Bon, c'est qu'il y a assez nombreux. Il y a... J'ai oublié de parler aussi du CEA. Excusez-moi, il y a l'INSU, le CEA et l'IN2P3. Alors, Planck et la science. Alors, je vais parler un tout petit peu pour ceux qui ne... Je sais qu'il y en a dans la salle qui n'ont pas vraiment l'habitude de... Qui se posent des questions vis-à-vis de la science. Donc, je vais le répondre brièvement. Et ça, ça me permettra d'introduire, si vous voulez, les prochains programmes qui viennent en support de Planck. Alors, on se demande souvent qu'est-ce qui différencie la science, en fait, la physique, par exemple, la chimie, de la sociologie, de l'histoire, de l'économie, etc. Alors, bon, il y a les négationnistes, enfin, les falsificationnistes qui disent, en fait, pour en fait modifier une théorie, il faut qu'elle soit falsifiable. Une théorie scientifique doit être falsifiable. Alors, par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est la notion de Imre Lakatos qui parle des programmes de recherche. Alors, dans un programme de recherche, il y a trois choses. Il y a le noyau dur, il y a l'heuristique négative et l'heuristique positive. Le noyau dur, c'est ce qui forme la base de la théorie scientifique. En général, cette base de la théorie doit être infalsifiable par décision méthodologique. Après, il y a l'heuristique négative. Elle consiste à essayer d'éliminer les anomalies que peut rencontrer une théorie en modifiant certaines hypothèses auxiliaires, tout en se gardant bien de changer le noyau dur. Donc, il y a le noyau dur, on ne doit pas changer. Après, en fonction de la façon que l'on fait, on peut être amené à amener certains éléments à la théorie pour ne pas être en contradiction avec les observations. Et après, il y a l'heuristique positive qui, en fait, c'est là où vous développez... En général, la science doit être prédictive. Donc, c'est là où vous développez, en fait, vos modèles, vous améliorez vos modèles et puis vous dites, bon, voilà, si j'ai ma théorie scientifique, eh bien, avec ma théorie scientifique, je dois pouvoir faire telle observation, telle observation, telle observation. Et après, vous regardez ce qui se passe. Alors, pour le cas de la cosmologie, par exemple, quel est le noyau dur ? Alors, le noyau dur, c'est d'abord la théorie de la relativité générale, de Einstein en 1915. Après, il y a une hypothèse géométrique qui est le principe de Copernic ou bien le principe cosmologique. Ça veut dire, en fait, qu'on pense que... On prend comme hypothèse qu'il n'y a pas deux points préférés dans l'univers. Et en fait, votre univers est homogène. Et ça, quel que soit l'instant... Quel que soit l'instant, en fait. Et après, il y a la composition et la dynamique de la matière. Donc, en fait, vous... Ça, c'est le modèle de... Vous savez, vous faites l'hypothèse que votre univers est composé de protons, de neutrons, d'électrons, etc., etc. Et vous avez des équations d'état. Comme on le voyait en terminale ou en première, comme les gaz parfaits PV égale NRT. Donc, vous avez une question d'état. Et vous avez exactement la même chose pour la matière qui compose l'univers. Alors, l'heuristique négative... C'est peut-être constatable. Enfin, c'est comme ça que j'ai mis. Vous êtes confronté avec des observations. Et puis, vous apercevez que vos observations ne collent pas avec votre modèle initial. Donc, vous t'amenez à rajouter des choses pour, en fait, avoir une cohérence dans tout ça. Alors, ce sera la matière noire, par exemple. L'énergie noire pour l'accélération et l'inflation. On vous en parlera un peu plus tard, je pense. Et après, donc, vous avez l'heuristique positive. Et bien là, vous décrivez vos modèles avec de plus en plus de précisions. Et vous faites des prévisions. Alors, les prévisions, par exemple, vous dites... Normalement, il doit y avoir une polarisation du fond du système cosmologique. Et vous regardez si vous avez une polarisation du fond du système cosmologique, etc. Et ça vous permet d'avancer. Et ça vous permet aussi, éventuellement, de comparer les différents modèles. Parce que vous avez des modèles où vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas de Big Bang. Vous avez des modèles cosmologiques où vous n'avez pas d'énergie noire, de matière noire, etc. Mais bon, pour pouvoir comparer les modèles, eh bien, il faut bien sûr comparer les observations. Et voilà. Alors... Et donc, in fine, vous obtenez donc la composition actuelle du modèle, telle qu'on vous le décrira plus tard. Donc, une grande partie d'énergie noire, 75% d'énergie noire. Une partie de matière noire, 25% de la matière noire. Et le reste, c'est constitué d'électrons, de protons, etc. de la matière dont vous avez l'habitude, les photons, etc. Voilà. Donc, on arrive à ce scénario-là. Et ce scénario-là, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie actuelle. Mais bon, il est bien sûr commenté et discuté par l'ensemble des scientifiques. Parce qu'il pose des questions, bien sûr. Alors, les missions futures qui viennent en support de tout cela. Alors, je vais vous en décrire cinq. Alors, la première mission qui va être lancée bientôt, c'est la mission Gaïa. La mission Gaïa, c'est une mission d'astrométrique qui est de l'ESA, pour lequel le CNES intervient beaucoup. Il y a une partie du segment sol qui est à Toulouse, par exemple. Et le but, c'est d'observer un milliard d'objets jusqu'à la magnitude 20. Donc, on cherche une position précise de tous les objets, étoiles, etc. On cherche aussi leur position, la distance et aussi les mouvements de ces différents corps. Alors, cette mission-là, elle est intéressante. Elle sera intéressante pour la cosmologie parce que d'abord, on va requalifier un petit peu les distances avec les céphéides, qui sont des jalons pour déterminer les distances, etc. Un des premiers jalons. On pourra aussi caractériser un tout petit peu la matière noire dans la galaxie. Et elle aura aussi comme but ultime... Vous voyez que la matière noire, c'était ce que j'avais tout à l'heure dans une partie, c'était ce que j'avais appelé l'heuristique négative. Par contre, elle va attaquer aussi une partie qui fait partie du noyau fondamental, qui est des tests de la relativité générale. En particulier, les problèmes de déflexion des rayons lumineux, qu'il sera possédé dans la galaxie, et des problèmes de variation hypothétique de la constante gravitationnelle. Bon, vous savez qu'une des hypothèses, c'est que G est constante, par exemple. Bon, alors, est-ce que G est constante ou pas ? On pourrait éventuellement faire ce test-là avec la mission Gaia. Une autre mission, pour le CNES, qui se fait en coopération avec l'Agence spatiale européenne, et pour le CNES est un élément important, c'est le projet Pharao. Alors, le projet Pharao, le projet ACES, c'est un ensemble de deux horloges qui font partie de la charge utile ACES. Il y a une horloge qui s'appelle Pharao et une horloge qui s'appelle SHM. Et alors, l'objectif de cette mission, eh bien, d'abord, c'est de comparer... C'est une horloge. Donc, à partir du moment où c'est une horloge, on va mesurer le temps avec très, très grande précision. Alors, l'objectif de cette mission, eh bien, c'est de comparer le temps dans l'espace et de comparer le temps sur Terre. Et de comparer, non seulement le temps sur Terre, mais avec différentes horloges qui seront aussi très, 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 très précises. Donc là, dans ce cas-là, on va s'attaquer encore au problème de relativité générale qui vous dit que, bon, à partir du moment où on va pouvoir mesurer les petites... les différences de temps qu'il y a sur Terre, sur la Terre, entre la Terre et dans l'espace, on va pouvoir regarder si tout ceci est cohérent avec ce que nous dit la relativité générale. Donc, ICI sera donc sur le module Columbus de la station orbitale. Lancement est pris pour 2013. Donc, ce que je vous disais, c'est une horloge qui sera très, très, très précise. Elle va grosso modo... L'objectif, c'est la stabilité d'une seconde sur 300 millions d'années. Voilà. Donc, ce qui est absolument extraordinaire. Bon, sur Terre, on fait des horloges qui sont déjà plus précises, mais dans l'espace, c'est beaucoup plus difficile. Donc, l'objectif sera aussi de faire des tests de relativité générale, qui fait partie du nouillot dur de notre théorie, de la théorie, vous l'avez vu. Et aussi, bon, et d'autres tests de relativité générale. Et une autre chose aussi sera des tests de physique fondamentale encore, comme la recherche de la variation de la constante de structure fine. Il y a beaucoup de constantes en physique. Donc, tout à l'heure, on regardait l'évolution de la constante G. Là, on va regarder éventuellement l'anisotropie de C, qui est pour l'instant, dans la théorie, la relativité restreinte est un principe. Un autre test de relativité générale aussi, c'est ce qu'on appelle le test qui a été fait par Galilée en haut de la tour de Pise. C'est normalement, tout objet que je lance en haut de la tour de Pise, normalement, vont retomber, quelle que soit leur composition, vont retomber au même moment, s'il n'y a pas, bien sûr, de frottement, etc. Mais en l'absence de toute force perturbatrice, vont tomber au même moment. Alors, ce test-là avait été fait sur la Lune par un astronaute en 1971, avec Apollo 15, qui avait une main à un marteau, d'autre main à une plume. Il avait lancé les deux en même temps et on pouvait remarquer que les deux éléments étaient tombés exactement au même instant sur le sol de la Lune. Bon, mais c'est quelque chose donc ce principe-là, ce principe d'équivalence, est une hypothèse forte de la relativité générale. Donc, le satellite, qui s'appelle microscope, sera lancé en 2015 et il a comme objectif de regarder si, donc il y aura deux masses qui seront en orbite autour de la Terre, donc avec des épreuves, des corps de compositions différentes, platine et titane, qui seront en orbite autour de la Terre. Et l'objectif, c'est bien sûr de vérifier scrupuleusement est-ce que le principe d'équivalence est vérifié ou pas. Si l'impression que l'équivalence n'est pas vérifiée, automatiquement, ça peut être un problème pour la relativité générale, qui fait partie du noyau dur. Alors, la mission Euclide, alors là, ce dont je vous ai parlé, ce sont des missions qui sont programmées. Alors maintenant, j'ai deux missions maintenant qui sont donc programmées encore et qui, la première, c'est une mission qui a été proposée par Alexandre Réfrigier, du CEA, pour tester trois choses. D'abord, l'univers sombre, donc énergie sombre et matière sombre, et matière noire. Ensuite, qui va contraindre les conditions initiales, c'est en fait tout ce qui s'est passé après le Big Bang, donc. Et de faire aussi des tests de la relativité générale. Donc à gauche, c'est une vue d'artiste du satellite. Donc, Euclide va observer l'univers jusqu'à 10 milliards d'années. Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement comment Alexandre Réfrigier compte faire. Enfin, quand je dis Alexandre Réfrigier, c'est toute une équipe, c'est l'ensemble d'équipes, il n'y a pas que lui, c'est le PI. Donc, la technique, c'est le weak-lensing et c'est utiliser les effets gravitationnels. Alors, je vais m'approcher. Alors, si vous voyez, la photo à droite, là. Alors, vous voyez. Alors, vous avez ici un amas de galaxies. Vous avez derrière les galaxies. Alors, normalement, d'après la théorie de la relativité générale, ce qui est observé, ce sont des effets, ce qu'on appelle des effets gravitationnels. Alors, supposons, par exemple, là, je vais prendre une des galaxies qui sont derrière l'amas de... Voilà. Voilà. Donc, vous avez un amas ici. Et ici, vous avez les galaxies qui sont derrière l'amas. Donc, vous regardez, il y a un amas devant vous et derrière, vous avez les galaxies. Normalement, normalement, supposons que vous ayez une galaxie, on va supposer, ronde. Alors, si cette galaxie est ronde, d'après un effet gravitationnel, eh bien, quand elle va passer... Elle émet bien sûr des photons, des rayons lumineux. Quand elle va passer au vaginage de l'amas de galaxies, eh bien, il va y avoir une déviation, une déviation de ces rayons lumineux. Donc, ça veut dire que les photons qui partent du haut de la galaxie, je l'appelais du haut, excusez-moi, eh bien, vont être déviés d'une certaine façon et ceux qui sont du bas, là, vont être aussi déviés d'une certaine façon. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si votre galaxie est ronde, automatiquement, par effet de déviation des photons, eh bien, votre galaxie va être aplatie dans ce sens-là, perpendiculairement comme ça. Ça veut dire, en fait, qu'ici, voilà ce que vous voyez. C'est-à-dire, en fait, la galaxie qui était ronde initialement, lorsqu'elle passe au niveau de cet amas-là, eh bien, sa forme est différente. Sa forme est elliptique. Alors, si vous faites ça pour toutes les galaxies qui sont au vaginage de l'amas, eh bien, ça veut dire que vous pouvez reconstituer à partir de la forme des galaxies, de la forme que vous voyez des galaxies qui, après, ont été déformées par la gravitation due aux amas, eh bien, d'après la forme qu'ont les galaxies, lorsque vous les observez, vous pouvez reconstituer, trouver quelle est la masse. Voilà. Et donc, de proche en proche, ce que vous pouvez faire, c'est reconstituer la masse. Vous faites ça par étapes. Et donc, vous pourrez constituer comme ça la masse dans votre champ de vision. et bien sûr, ça contraint, bien sûr, la quantité, la masse qui est dans l'univers et ça contraint aussi, en fonction de l'évolution, quand vous regardez ça, en fonction du temps, ça contraint aussi l'évolution, donc l'expansion de l'univers. Voilà. Donc, c'est le but de la mission. Donc, la dernière mission dont je vais vous parler, c'est une mission LISA. C'est la mission LISA. Alors, c'est une mission qui est très, très, très ambitieuse. Alors, LISA a comme objectif de détecter les ondes gravitationnelles. Vous savez, en fait, les ondes gravitationnelles, ce sont des ondes qui n'ont pas été observées. Ce sont des déformations de l'espace-temps. Alors, l'objectif de la mission LISA, ce sera de regarder, de mesurer la déformation de cet espace-temps de certains phénomènes. Alors, les phénomènes qui seront étudiés seront, par exemple, des phénomènes très, très violents. Par exemple, des galaxies qui sont... et de trous noirs de galaxies qui s'immergent pour n'en faire qu'un seul et d'autres phénomènes. Et en particulier, il sera peut-être possible de regarder des rémanences d'ondes gravitationnelles du Big Bang. Bon, je pense que j'ai terminé. On me dit que ça va se terminer. Donc, je termine ma présentation. L'ISA devrait être lancée vers 2021. C'est une mission très, très ambitieuse parce qu'en fait, il se sera formé de trois satellites qui sont distants de 5 millions de kilomètres qui sont derrière la Terre, à 20 jours derrière la Terre, qui vont tourner autour du Soleil comme la Terre. Et l'objectif sera de la détection de ondes gravitationnelles. Donc là aussi, encore, intéressant pour la cosmologie et donc vérifier les principes de cosmologie et de la réalité générale. Bien, je vais m'arrêter là. Donc, des sites importants, Planck, le grand site pour le public, le site du CNES et le site du CNES aussi pour les missions scientifiques, smsc.cnes.fr. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci, Michel Rouset. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour les questions et les commentaires. Donc, je vais appeler Jean-Michel Lamarre, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique, le LERMA à l'Observatoire de Paris. Alors, je pense que vous pouvez l'applaudir très fort. Il va vous en parler parce qu'il est à l'origine du projet Planck. Donc, dans les années 90. Donc, il va vous expliquer tout ça. Et également, les instruments, la mission proprement dite. Donc, juste le temps d'installer son ordinateur. Donc, Jean-Michel Lamarre. Peut-être qu'il les remettra tout à l'heure parce qu'on a changé d'ordinateur. Mais c'est le site du CNES. Donc, si vous le tapez sur Google, vous le retrouvez très facilement. Centre national d'études spatiales. Il y a un site aussi qui est dédié à la mission Planck proprement dit. Là, c'est pareil. Si vous faites sur Google, vous le retrouvez très facilement. Et c'était les missions scientifiques du CNES. Donc, là aussi, c'est assez facile à retrouver. Mais sinon, il pourra peut-être vous les redonner tout à l'heure. Donc, Jean-Michel Lamarre. Je crois. Je crois. Je crois. Je crois. C'est bon, il faut peut-être simplement que je fasse une détection des boniteurs. de l'information. Voilà. Bonjour. En assistant un peu à l'informatique marche. Donc, je vais vous parler de la phase d'élaboration du projet et de sa préparation. Et aussi, je vais essayer de décrire ce qu'est le satellite Planck et en particulier son instrument haute fréquence qui a été essentiellement fait en France et dont le développement aurait été bien sûr impossible sans le soutien du CNES, du CNRS et des universités du CEA et de l'INDP3. J'ai intitulé mon exposé du désir de savoir aux premières mesures. C'est une longue histoire puisque ça a commencé en 92 ou en 93. et nous, les astronomes, ce que l'on désire faire, c'est comprendre ce qu'est l'univers au-delà des apparences, au-delà de la voûte étoilée telle qu'on peut la voir à la campagne, parce qu'à Paris, c'est un peu difficile, telle qu'on peut la voir dans les endroits où il n'y a pas trop de lumière des villes. Et cette image, cette représentation de Camille Flammarion de l'ambition des astronomes, on voit un astronome, c'est fait en 1888, on voit un astronome qui essaie de voir, de comprendre derrière la voûte étoilée ce qu'il se passe et pour ça, il doit déchirer le voile. La façon que nous, on a trouvé des astrophysiciens pour déchirer le voile, c'est d'utiliser non seulement la partie visible du spectre électromagnétique, mais également l'ensemble des longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Parce que vous savez que le rayonnement visible, le rayonnement radio ou les rayons X sont une même sorte de rayonnement et ceux qui les distinguent, ça peut être, on peut le décrire par leur fréquence ou bien encore par leur longueur d'onde. Et si on parle de longueur d'onde, ce que l'œil voit, c'est des longueurs d'onde, c'est un rayonnement qui se propage à la vitesse de la lumière, le rayonnement électromagnétique. La lumière est un rayonnement électromagnétique. Et la longueur d'onde, c'est la longueur d'une oscillation du rayonnement. Alors l'œil est sensible au rayonnement ayant une longueur d'onde un peu inférieure à un micromètre, c'est-à-dire au millième de millimètre ici. Les longueurs d'onde plus grande, c'est l'infrarouge. Et puis le radio, le domaine radio. Quand vous écoutez un poste FM, le rayonnement électromagnétique qui a propagé l'information jusqu'à votre radio, c'est environ 3 mètres ici. Et le domaine, nous, les astrophysiciens, on utilise tout ce domaine-là. Vous voyez, c'est donc extraordinaire. C'est sur plus de 13 et même plus que ça, sur 13 ordres de grandeur. Et le Planck, le sujet dont je vais vous parler, occupe ce domaine-là qui est le domaine des micro-ondes ou le domaine millimétrique. Vous voyez que les longueurs d'onde couvertes par Planck en neuf bandes de longueur d'onde, c'est entre 0,3 millimètre ici et 10 millimètres ici. Et il faut le dire que c'est un des derniers domaines que les astronomes ont conquis pour l'observation. Et la motivation de Planck, quand on l'a proposé, c'est de voir tout ce qu'on n'avait pas vu, d'ouvrir à l'observation astrophysique, ce domaine de longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce domaine de longueur d'onde ? Ici, j'ai représenté sur cet axe la longueur d'onde d'observation. Et ici, c'est le spectre de l'univers tel qu'on le voit depuis le système solaire. Et vous voyez qu'en dessous du micron, en fait, d'un millième de millimètre ici, il y a les étoiles et ce que voit l'œil, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis ici, il y a l'émission de notre galaxie et en particulier des objets très froids dans notre galaxie. La poussière qu'il y a dans le milieu interstellaire. Et ça émet au moins autant d'énergie que l'ensemble des étoiles. Et puis, il y a ce gros pic d'énergie qui est en fait un univers, de la matière qui était beaucoup plus chaude, mais qui s'éloigne tellement vite de nous que par effet Doppler, son rayonnement est repoussé dans les grandes longueurs d'onde. Ce sont des objets très lointains et qui, à cause de l'expansion de l'univers, s'éloignent très vite de nous. C'est le fond diffus cosmologique. Donc, ce à quoi on accède avec le projet Planck, c'est à la fois l'univers froid et l'univers très lointain. Et les deux orateurs qui interviendront dans la deuxième partie de cette table ronde, Dylan Lagache et François Boucher, parleront l'un de l'ensemble de ce qu'on a maintenant comme premier résultat et qui sont surtout l'univers froid, mais aussi certains aspects secondaires de l'univers lointain. Et François Boucher vous expliquera tout ce qu'on peut attendre de Planck dans le domaine de l'étude du fond diffus cosmologique. Alors, vous voyez que Planck, c'est neuf bandes qui sont réparties en deux familles. Il y a une des bandes de longueur d'onde jaune et puis d'autres marrons. Ces bandes jaunes, ce sont celles de l'instrument dit haute fréquence de Planck qui est développé essentiellement en France. Et les bandes marrons, celles de l'instrument basse fréquence qui est développé essentiellement en Italie. Et je vais vous parler plus, moi, de l'instrument haute fréquence. Donc, si je reprends cette figure ici avec l'univers très lointain, c'est-à-dire qu'on voit l'univers alors qu'il avait seulement 0,003% de son âge actuel, 380 000 ans après le Big Bang. Eh bien, si on essaie de représenter ça physiquement, eh bien, il y a très, très loin, on peut voir cet univers primordial. Et puis, l'univers plus proche, l'univers froid, c'est tout ce qu'il y a entre nous et cet univers primordial qui est à 13,7 milliards d'années-lumière de distance. Ce qui caractérise l'instrument haute fréquence et le choix qui a été fait, c'est d'utiliser un type de détecteur particulier qu'on appelle des bolomètres. Alors, le principe d'un bolomètre, on ne peut pas imaginer un principe plus simple. Il consiste en un absorbant qui est capable d'absorber le rayonnement électromagnétique, la lumière, le rayonnement infrarouge, le rayonnement radio. Et il absorbe et cet absorbant est chauffé par le rayonnement électromagnétique parce que le rayonnement apporte de l'énergie et il transforme cette énergie en chaleur. Et attaché à cet absorbant, on met un thermomètre qui mesure l'échauffement de température. Un bolomètre, c'est seulement ça. Mais si on veut avoir le type de sensibilité auquel nous sommes intéressés ici, il va falloir descendre à des températures extrêmement basses. Pourquoi ? Parce que toute la matière est dans un état extrêmement calme, parce qu'il y a très peu d'agitation et de bruit venant perturber la mesure, et aussi parce que la capacité calorifique des matériaux devient extrêmement basse et il suffit d'un tout petit peu de rayonnement seulement pour détecter, pour réchauffer suffisamment le bolomètre pour que la différence de température soit détectable. Et pour vous donner une idée, on est capable de détecter, juste en une seconde de mesure, environ 10 moins 17 watts, c'est-à-dire 10 milliardième de milliardième de watts. C'est, si je lève la main, vous recevez bien plus que ça de ma main en rayonnement infrarouge. Et pour vous dire, et ça correspond à des températures, des élevations de température qui sont de l'ordre du 100 millionième de degré que l'on mesure. Voilà, c'est ça. Et pour ça, il faut descendre à des températures extrêmement basses qui sont juste à un dixième de degré au-dessus du zéro absolu. Alors voilà l'image d'un bolomètre, d'un des bolomètres qui a été lancé. Et vous avez l'échelle ici, ça fait un millimètre. Vous avez l'absorbant qui est une grille. Et ce qui se passe, c'est que le rayonnement électromagnétique, électromagnétique, c'est-à-dire qu'il y a un champ électrique et un champ magnétique, eh bien le champ électrique développe des courants dans cette grille. Et cette grille est légèrement résistive. Et si vous avez des souvenirs de physique, vous savez que quand un courant passe dans une résistance, et bien par effet joule, ça chauffe la résistance, eh bien c'est exactement ce qui se passe ici. La chaleur est déposée ici. Et elle chauffe le thermomètre qui est ici, qui est quelque chose qui fait environ 200 microns de long par 50 microns de large et 30 microns d'épaisseur. Vous avez ici, en taille réelle, en taille réelle par rapport à une pièce américaine. Parce que ça, c'est fait, ces détecteurs-là sont faits à Caltech-JPL. Vous avez ici la taille réelle de la partie thermomètre du bolomètre. Ça, c'est un autre bolomètre à peu près du même type, à part qu'ici que vous avez deux bolomètres dont chacun est relié à une grille n'ayant qu'une seule direction. Et donc, comme seul le courant électrique qui est parallèle à la direction des fils est capable de développer du courant, donc de déposer de l'énergie dans le bolomètre. Et ces bolomètres sont sensibles à la polarisation. Et donc là, il y a une paire de bolomètres sensibles à, d'une part, la polarisation dans ce sens-là ici pour ce thermomètre ici, et dans ce sens-là ici pour ce thermomètre ici. Donc, ce sont les deux types de bolomètres que nous avons à bord de l'instrument HFI. Ces bolomètres, il faut les refroidir à basse température et il faut aussi les protéger. Et il faut aussi sélectionner la bonne bande de longueur d'onde grâce à des filtres qui sont ici. Alors, ici, le bolomètre est protégé dans un petit boîtier qui fait un centimètre de côté, ici. Vous avez un cornet qui concentre le rayonnement sur le bolomètre qui est à l'intérieur, qui est juste ici. Là, on ne voit pas, mais il est ici. Et puis ici, vous avez des filtres qui définissent les six bandes de l'instrument haute fréquence. Et puis ici, vous avez un cornet. Et ce cornet-là permet de sélectionner le rayonnement venant du télescope. Parce que tout ça, il faut un télescope pour regarder un point particulier dans le ciel. Alors, non seulement il faut protéger le bolomètre et sélectionner les longueurs d'onde, mais il faut aussi le refroidir. Et ça, c'est une partie développée en France. À Grenoble, par l'air liquide, c'est un réfrigérateur à dilution dans lequel le refroidissement a juste un dixième de degré au-dessus du zéro absolu, à 100 mK. Eh bien, ce système, ce réfrigérateur, ici, est quelque chose de tout à fait unique qu'on doit à l'invention d'un chercheur CNRS de Grenoble, Alain Benoît, et avec lequel, donc, ce système, ce réfrigérateur, où il y a 100 mK ici et 1,6 Kelvin ici, 1,6 degré, eh bien, on met ça, donc, sur le réfrigérateur. Les bolomètres sont refroidis ici et il y a les cornets qui couplent vers le bolomètre. Et vous avez ici tous les cornets de l'instrument haute fréquence, c'est-à-dire de l'instrument courte longueur d'onde. Et ici, vous avez les cornets de l'instrument grande longueur d'onde, de l'instrument italien. Alors, vous voyez que pour les petites longueurs d'onde, il suffit de petits cornets, et pour les grandes longueurs d'onde, il faut des grands cornets. C'est-à-dire, il y a quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, qu'on peut intuitivement comprendre. Et tout ça, bon, alors, vous allez avoir d'autres images du satellite et de comment ça se joue, tout ça. Mais je vais reprendre au début historique, en 93, de l'idée, où on est parti en se disant, ben voilà, maintenant, peut-être que les technologies vont nous permettre de faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire une image complète du ciel dans ce domaine encore largement inexploré. Eh bien, ça, ce sont les premiers projets qui datent d'avril 1993, qui sont prises dans mon cahier de laboratoire. Et là-dedans, il y a des choses qui sont complètement fausses, en particulier le diamètre du télescope, ce n'est pas 800 mm, c'est 1,50 m maintenant. Oui, ça, c'est à côté. Le nombre de bolomètres est à peu près correct. Le nombre de bandes, ici, est mauvais. On est en six bandes et non pas quatre bandes séparées. Et par contre, les chiffres de sensibilité que l'on espérait attendre se sont révélés très heureusement exacts. Et on a, on est actuellement en mesure, on a les sensibilités que l'on espérait au tout début du projet, il y a plus de 16 ans de ça, c'est-à-dire quelques millionnièmes. On est capable de mesurer des différences de température de l'univers primordial de quelques millionnièmes de degré. Et c'est-à-dire mille fois mieux que l'expérience Kobe qui a permis à John Mather et John Smoot d'obtenir le prix Nobel et qui venait de donner ses résultats en 1993. Et c'est cette perspective de penser qu'on pouvait faire mille fois mieux que Kobe, qui nous a conduits à lancer ça. Donc une fois qu'on est parti de ces idées très générales, la première chose qu'on a faite, c'est voir s'il y avait des solutions techniques qui permettaient de refroidir les bolomètres à cette température. Et c'est tout un enchaînement de systèmes de refroidissement. On a vu une architecture que je vous ai montrée qui permet de savoir comment accommoder les bolomètres à l'intérieur de ce système. On a vu les premiers bolomètres qui, à l'époque, n'étaient pas comme ça, qui ont été produits par le JPL. Le premier réfrigérateur à dilution spatialisable, qui n'était pas comme ça au début, également apparaître. Et puis, on a pu monter les optiques ici, en salle blanche. Et ensuite, on a pu intégrer et calibrer, étalonner l'instrument. Ça, c'est une photo prise à l'IAS, dans la station d'étalonnage de l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Et vous avez ici l'ensemble, vous reconnaissez la forme de l'ensemble focal avec les cornets ici. Et ça, ce sont les sources qui permettent d'étalonner la réponse de ce système. Ensuite, une fois ce système fabriqué et étalonné, il faut l'intégrer dans le satellite, ce qui peut se révéler assez acrobatique, d'ailleurs. Il y a des photos encore plus spectaculaires que ça. Et on intègre, ensuite, on met le télescope autour. On continue à intégrer le satellite. et il est encore désaussé complètement ici, mais bientôt terminé. Et puis, à un moment donné, voilà le satellite, toujours avec les panneaux latéraux ouverts, vous voyez, mais avec cette architecture. Du bas en haut, il fait 4 m. Ici, vous avez le télescope qui fait 1,50 m par 2 m ici. Le télescope, il ressemble de façon étonnante à ces paraboles qui reçoivent le rayonnement des satellites de télévision, de la télévision par satellite. C'est la même technique, mais à des longueurs d'onde plus courtes, avec un diamètre plus grand, et surtout avec des détecteurs infiniment plus sensibles au foyer. Et une fois le satellite terminé, d'abord, pour arriver à terminer ce satellite, il faut des grosses, grosses équipes. Vous avez une partie de l'équipe scientifique, et vous pouvez, ça, c'est à peu près la moitié de l'équipe scientifique, c'est 130 personnes. L'équipe scientifique, c'est 300 personnes. Et vous pouvez au moins doubler pour avoir l'équipe d'ingénieurs qui a travaillé pour avoir ça. Et ça, c'est l'ensemble des laboratoires qui ont travaillé pour développer, qui ont contribué à développer les projets. Vous voyez donc, ce sont des projets internationaux sur lesquels il y a des Français, des Canadiens, des Américains, des Anglais, des Espagnols, des Allemands, des Hollandais, etc. Je ne vais pas être exhaustif. Je reviens ici à des images du lancement, dans lesquelles il y a Planck et Herschel, donc, qui, la fusée a emporté une vingtaine d'années de notre travail scientifique. Et on n'a pas le son ? À l'image Vulcain. À l'image des OAP et décollage. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce lancement est une chose... Ce sont 800 tonnes qui sont propulsées comme ça à cette vitesse. Et c'est quelque chose d'extrêmement... et qui sont propulsées à quasiment tout droit à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Vous voyez ici, dans cette représentation, vous voyez le Soleil, la Terre, la Lune. Et ici, en rouge, vous avez la trajectoire de Planck. Et en un mois, on a atteint un point d'équilibre relatif qui est à 1,5 million de kilomètres, le point de la grange L2, et dans lequel le satellite est installé. Vous reconnaissez le télescope, ici, les cornets, avec les deux instruments, basse fréquence et haute fréquence. Et le satellite tourne toujours le dos à la Terre et au Soleil. Et de façon à être... Et ici, vous avez derrière les panneaux solaires que vous ne voyez pas qui récupèrent l'énergie venant du Soleil et de façon à être complètement protégé du rayonnement de ces deux astres qui sont brillants dans le domaine du visible et de l'infrarouge. Et le satellite tourne sur lui-même en tournant toujours le dos à la Terre et au Soleil. Et le satellite tourne sur lui-même à un tour par minute. et de façon, en fait, comme il regarde dans cette direction-là, ici, et comme il suit le mouvement de la Terre petit à petit, il se décale. En fait, on le décale une fois pendant 40 minutes, on le laisse voir pendant 40 minutes, on le laisse voir exactement le même cercle et puis on le décale de deux minutes d'arc environ et puis de façon à ce qu'il observe un cercle légèrement différent. Et avec ça, on peut reconstruire, grâce à des trésors d'ingéniosité, on peut reconstruire une carte complète du ciel et par un traitement des données sophistiquées et j'ai laissé à l'orateur suivant le soin de décrire comment on avait à partir des mesures qui sont transmises depuis un million et demi de kilomètres qui sont transmises tous les jours au sol et qu'on regarde tous les jours, qu'on suit tous les jours en particulier à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, on vérifie que tout marche bien et que tout se passe comme on attend. Et bien, comment à partir de ces données qui sont transmises tous les jours, comment on arrive à reconstruire une carte complète du ciel avec un fond cosmologique qui est représenté en marron ici et puis les avant-plans, la matière froide qui est représentée ici en bleu. Merci Jean-Michel Lamarre. Nous le retrouverons tout à l'heure pour les questions et donc la troisième intervention, j'appelle Olivier Perderot, chercheur au laboratoire de l'accélérateur linéaire d'Orsay pour l'analyse et le traitement des données. A tout de suite ensuite après l'intervention d'Olivier Perderot pour les questions et les commentaires. Bonne après-midi à tous. Donc moi, j'ai le redoutable devoir ou plaisir de vous présenter comment on a répondu comment on a répondu pardon, j'ai l'habitude de bouger à la plupart des défis ou à la totalité des défis que représente l'analyse des données de Planck. Jean-Michel vous a expliqué qu'avec Planck, on va recueillir une combinaison de rayonnements qui nous proviennent de différents objets qui vont nous permettre de reconstruire les images et de remonter aux caractéristiques de ces objets au moment où ils nous ont envoyé cette lumière depuis des objets qui sont déjà très distants, les premières galaxies jusqu'à l'ensemble de l'univers, à l'image de l'ensemble de l'univers tel qu'il était immédiatement après le Big Bang, immédiatement voulant dire 380 millions d'années. On représente en général le résultat de l'analyse des données de Planck sous la forme de cartes du ciel. Vous en avez déjà vu, je vous en montre une ici. Ce n'est pas le ciel vu par Planck, c'est le ciel vu par vos yeux quand vous allez vous promener dans la campagne quand il fait beau. La particularité de ces cartes, c'est qu'elles ont la forme d'un ballon de rugby, c'est la projection de la sphère céleste sur une feuille de papier. Ça donne ce genre de forme ovoïde. Et si on se place dans des bandes de fréquences au centre de la sensibilité de Planck avec un détecteur de sensibilité moyenne, on trouve un ciel qui ressemble à ça. C'est assez monotone. On parle d'un ciel très uniforme et c'était une des observations du satellite de Kobe dont Jean-Michel vous a parlé. Et en fait, les choses intéressantes arrivent quand on sépare, quand on enlève cette moyenne. Et quand on fait ça, on voit apparaître ce genre de diagramme, une forme qui ressemble un peu à un symbole de philosophie chinoise peut-être, ou une balle de tennis, avec un côté du ciel qui semble un peu moins lumineux et un autre un peu plus lumineux. Et en fait, il y a une interprétation très simple de cet aspect, c'est qu'on n'est pas au repos dans l'univers, on bouge. Et quand vous allez au bord de la route et qu'une ambulance passe, quand l'ambulance s'approche de vous, vous entendez un son qui est différent du son qu'elle émet quand elle s'éloigne de vous. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Les photons qui arrivent donc des premiers instants de l'univers qui vous rejoignent dans votre déplacement semblent un petit peu moins lumineux, un peu moins énergétiques que les photons de l'autre côté du ciel. Et cet effet est simple à modéliser, il est simple à représenter, on peut l'enlever. En général, dans les images qu'on montre, il est toujours enlevé. Et à ce moment-là, on voit apparaître ce genre de carte. On voit toujours une bande au milieu qui représente les émissions de notre galaxie. Et de part et d'autre, c'est par contre des images qui nous proviennent des premiers instants de l'univers, premiers instants, encore une fois, 300 000 ans après le Big Bang. Et la chose importante qu'il faut voir, c'est que ces différences d'un point à un autre sont toutes petites par rapport au niveau moyen du signal qu'on veut reconstruire. Donc ça, c'est un des défis qu'on a à relever qui est d'arriver à être d'une part à avoir des détecteurs sensibles à des toutes petites variations de signal. Jean-Michel vous a expliqué les trésors d'ingéniosité qui ont été mis pour construire les bolomètres, pour les refroidir et pour les installer dans un environnement qui leur permet d'être sensibles. Il ne faut pas qu'après, le système d'analyse des données brouille toute l'image ou détruise complètement sa cohérence. Et puis, il y a toujours au milieu de la carte ces émissions de la galaxie. Ces émissions de la galaxie, elles sont en général assez variables d'un endroit à l'autre, alors que le fond de l'univers est lui beaucoup plus régulier. Donc, il y a une grande diversité de signaux qu'on va avoir besoin de reconstruire. des signaux avec une petite variation d'intensité d'un point à un autre. Jean-Michel vous a dit qu'on avait des détecteurs qui reconstruisaient la polarisation. C'est encore un ou deux ordres de grandeur en différence de signal d'un endroit à l'autre inférieure par rapport aux variations d'intensité. Il faut reconstruire tout ça sur l'ensemble du ciel et il faut conserver l'aspect des avant-plans qui vont aussi intéresser une bonne partie de la communauté qui est intéressée par plan, comme Guylaine vous l'expliquera. A chaque fréquence de Planck, de HFI, en tout cas, ces émissions vont être mélangées et une des missions de l'analyse des données, de la reconstruction des données, c'est aussi de séparer dans les cartes du ciel qu'est-ce qui vient de la galaxie, qu'est-ce qui vient du fond de l'univers, qu'est-ce qui vient des amas de galaxies, aussi bien que faire se peut. Vous avez eu déjà un certain nombre des éléments qui sont sur ce transparent. Le fait que Planck ait une mission qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre que le satellite décrit est en rotation en permanence et balaye le ciel sous forme de cercle avec un tour par minute, c'est écrit en petit là-bas. Et on va continuer à observer, on a observé déjà pendant un an et demi, on va continuer à observer encore un an avec ces deux instruments dont Jean-Michel vous a parlé. Alors, quelques ordres de grandeur sur la taille et le format des données qu'on a analysées, on balaye le ciel en permanence et on mesure en permanence le signal des bolomètres. En fait, on le mesure par pas et on fait 200 pas par seconde en continu pour chaque détecteur. Donc, encore une fois, ça va durer 30 mois. On fait un tour du ciel chaque minute. On reste entre 40 et 60 fois au même endroit sur le ciel, mais on enregistre toutes ces données. Le tout pour toute la mission représente environ 15 milliards d'échantillons par détecteur. Ça veut dire que l'ensemble des mesures pour un seul détecteur pour toute la mission au niveau de la quantité de gigaoctets parce que l'analyse des données, ça se passe beaucoup sur des ordinateurs, ça représente 50 gigaoctets, ça fait à peu près une dizaine de DVD. Bon, c'est pas forcément impressionnant, mais on a quand même 52 détecteurs. En général, le physicien ne va pas faire une seule fois l'analyse, il va la répéter beaucoup, et en plus, pour être absolument sûr que nos mesures sont précises, on a aussi la possibilité, on se donne la possibilité de simuler les mesures, de simuler le comportement du détecteur, ça veut dire qu'on a un grand nombre de fois cette quantité de données à écrire sur des systèmes, à lire et à traiter. À ces quantités de données non négligeables, il faut ajouter toutes les données entre guillemets annexes, qui nous permettent de savoir dans quelle direction on regarde à chaque instant, quelles étaient les conditions de l'environnement du détecteur et j'en passe. à partir de ces quantités de données, on va reconstruire des cartes du ciel. Alors, pour faire simple, on va faire une carte du ciel par fréquence, quelques cartes du ciel, en fait, chaque carte du ciel, c'est une image, un peu comme une image avec votre appareil de photo numérique, avec 50 millions de pixels. Donc, vous voyez qu'il y a un facteur de compression, on dit un facteur de diminution de la quantité de données entre cet état-là et cet état-là qui est assez important et il faut s'assurer que dans cette opération, on n'a rien perdu d'intéressant. Et puis, on va encore, dans le fil de l'analyse des données, passer de ces images à des données sous une forme réduite de spectre de puissance, j'imagine que François vous dira en un mot de quoi il s'agit, qui sont encore moins de valeur, l'information est encore concentrée. Pour finir, quand on étudie les paramètres fondamentaux de l'univers, vous avez entendu parler de la densité de l'univers, des densités de matière noire, énergie noire et quelques autres, ça représente simplement une dizaine de paramètres. Donc vous voyez, on a accumulé 15 milliards d'échantillons fois 52 détecteurs fois quelques autres pour mesurer pour la cosmologie 10 paramètres. Notre condition aux limites, c'est comme Jean-Michel l'a dit, qu'on travaille en équipe, en équipe nombreuse. Ça a des répercussions sur la manière de faire la reconstruction des données parce qu'on se partage le travail entre des gens qui sont éparpillés sur différents pays, qui n'ont pas tous la même habitude de travail au départ. Donc il faut apprendre à se connaître. C'est un effort qui a duré longtemps. On a eu le temps de s'entraîner à l'analyse de données avant le lancement, mais maintenant qu'on a eu des données. Comme on vous l'a dit, les missions spatiales sont censées donner à la communauté un accès à toutes leurs données dans un délai relativement court après la fin des observations, une dizaine d'années. Donc ça veut dire que maintenant, on est un peu sous pression. C'est un euphémisme. Et ça veut dire aussi le fait d'être dans une manume spatiale que les données ne doivent pas être accessibles à tout le monde. Donc il faut se préoccuper de la sécurisation de l'accès aux données. Ça veut dire qu'il faut être aussi capable de savoir qui a fait quoi sur les données depuis trois ans pour être capable, si par hasard il y a un problème dans les derniers instants avant de les donner à tout le monde, de localiser rapidement là où était ce problème et de pouvoir le corriger. Donc ça alourdit par rapport au travail habituel d'un physicien astrophysicien ou physicien des particules. Ça alourdit, ça complexifie un peu l'organisation du travail pour l'analyse des données. Alors maintenant je vais essayer de vous donner quelques-unes des recettes qu'on utilise pour reconstruire les cartes du ciel. Et pour ça on va voir un petit film pour vous montrer la manière sur cette carte ovale en forme de ballon de rugby dont le ciel est reconstruit. La ligne blanche c'est la trajectoire qui est balayée par le satellite et vous voyez qu'au fil du temps après le lancement on a progressivement couvert tout le ciel en suivant cette trace. Et vous voyez qu'au bout de six mois à peu près si vous suivez les dates on commence à observer une deuxième fois le même endroit du ciel. Vous voyez qu'il y a des endroits où on passe plus ou moins souvent d'autres moins souvent et on va utiliser le fait qu'on revient régulièrement au même endroit du ciel enfin plus ou moins régulièrement pour reconstruire les cartes du ciel. Ce qu'on reçoit du satellite c'est une série de données des petits points de mesure tout au long de cette trajectoire en permanence. Donc on va arrêter là parce que c'est un peu monotone quand même. Et donc si vous imaginez vous représentez toutes ces trajectoires sur une sphère céleste ça ressemble un petit peu à ça une pelote de laine. Vous, vous avez le fil et puis il faut mettre chaque endroit du fil au bon endroit là-dessus. Pour faire ça il faut avoir tout le fil ça veut dire que quelque part l'ensemble des données est nécessaire pour reconstruire la carte. Vous n'avez pas simplement besoin d'une toute petite partie des données donc vous avez besoin d'accéder à beaucoup de données une grande quantité de données au niveau des teraoctets en même temps sur votre ordinateur pour reconstruire les cartes. Et ça avec un seul ordinateur c'est un peu fatigant un peu difficile c'est facile de s'y perdre c'est pour ça qu'on a recours qu'on a obtenu de se faire construire des ordinateurs spécialisés qu'on appelle massivement parallèles avec à notre disposition donc des techniques spéciales. Alors le fait d'avoir des calculateurs dédiés en astrophysique c'est pas nouveau vous voyez ici les calculatrices de l'observatoire de Harvard au début du siècle. Nos calculateurs ont un aspect un peu moins humain vous voyez ici le calculateur principal qui sert à l'analyse des données de Planck qui est dans les caves de l'Institut d'astrophysique de Paris qui s'appelle MAGIC3 bon c'est la troisième évolution de notre calculateur central c'est une armoire avec vous ne connaissez pas forcément mais c'est beaucoup d'ordinateurs leur spécificité c'est qu'ils sont reliés entre eux par des liaisons très rapides pour pouvoir échanger beaucoup de données rapidement et qui sont reliés à des disques durs comme ceux que vous avez dans vos ordinateurs mais pareil des disques durs sur lesquels on peut lire et écrire beaucoup de données avec plusieurs ordinateurs en même temps et très rapidement alors ça c'est le centre d'analyse principale on utilise aussi un autre centre en France qui est à Lyon et puis il y a eu on a aussi d'autres centres déportés en Angleterre aux Etats-Unis et dans d'autres pays ça veut dire que les données une fois qu'elles sont récupérées du satellite qu'on a fait les vérifications élémentaires à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay les données sont envoyées à Paris à l'Institut d'astrophysique de Paris pour être mises en mémoire dans cet ordinateur c'est là où on va faire la principale partie de l'analyse des données et puis les données sont ensuite répercutées dans les autres centres d'analyse pour y faire des analyses complémentaires pour si possible ne pas trop surcharger celui-là quand même alors l'analyse des données c'est un peu comme une pièce de théâtre c'est une pièce en trois actes et comme les pièces de théâtre classiques elles se passent pour une bonne part au même endroit donc il y a une unité de lieu on les fait successivement donc il n'y a pas forcément une unité de temps quand même les premières parties c'est la vérification des données brutes donc celle-là elle se passe à Orsay plutôt est-ce que les données ont bien été transmises est-ce qu'il n'y a pas eu de problèmes de rupture dans la transmission entre la Terre et le satellite entre l'antenne sur la Terre et Orsay ensuite il y a une première partie dont je vais donner quelques illustrations où on va essayer de vérifier les caractéristiques des détecteurs vérifier leur fonctionnement correct mesurer leur réponse sur le ciel parce qu'on a fait ces mesures au sol mais il faut les répéter sur le ciel et à partir de cette caractérisation on fabrique des cartes soit pour chaque fréquence soit si on est arrivé à les séparer entre les émissions des différentes composantes pour chaque composante on va y détecter aussi sur chacune de ces cartes des sources ponctuelles qui sont aussi un des centres d'intérêt d'une partie de la communauté scientifique et puis les parties finales de l'analyse pour la cosmologie c'est l'étude du rayonnement de fond cosmologique c'est l'exposé de François qui vous le donnera alors voilà sur ce diagramme ici un exemple de représentation de ce que c'est que les données de Planck quand on représente un point de mesure en fonction du temps alors j'ai indiqué ici ou j'ai oublié d'indiquer par une flèche mais ici vous avez une courbe qui a l'air d'osciller une période ça correspond à un tour sur le ciel du satellite vous voyez je vous ai rappelé ici la forme de cette anisotropie de cette modulation qui est positive d'un côté du ciel négative d'un côté du ciel à cause de l'effet Doppler dû à notre mouvement si la trajectoire du satellite c'était cette ligne noire quand vous allez observer par ici vous allez voir un ciel un peu plus brillant qu'ici et j'ai essayé d'indiquer des correspondances sur cette courbe donc sur cette vue ici on représente les données de trois types de détecteurs il y a des détecteurs de basse fréquence pour l'instrument haute fréquence celui-là est un détecteur de plus haute fréquence donc dans ce détecteur le rayonnement de fond cosmologique est à une intensité beaucoup plus faible on voit surtout la galaxie et celui-là c'est un des deux détecteurs aveugles de Planck qu'on utilise pour vérifier que tout va bien que ce qu'on voit sur les autres ça vient bien du ciel et ça vient pas d'autre chose et vous voyez quand on regarde les données brutes il y a beaucoup de parasites sur ces trois courbes en particulier sur celle-là donc ça montre que les parasites sont quelque chose qui sont intrinsèques à l'instrument dans le satellite et qui vient pas du ciel donc il y a une première partie du travail d'analyse des données qui consiste à passer de cet état-là de cet état-là à celui-là qui est beaucoup plus propre on voit plus de parasites on voit ici un signal qui est tout à fait stable pendant trois tours ici on voit des choses qui viennent de la galaxie et ici on voit beaucoup mieux cette oscillation périodique donc ce passage-là c'est une des grosses étapes de l'analyse des données c'est l'élimination de ces parasites ensuite une fois qu'on a ces données nettoyées on peut faire un certain nombre d'autres étapes par exemple j'ai illustré ici le fait que ici on a un détecteur qui est aveugle qui doit ne rien voir ces mesures fluctuent quand même au cours du temps en physique quand on fait une mesure on fait une mesure avec une certaine incertitude ça veut dire si vous répétez votre mesure mille fois vous allez trouver mille valeurs différentes un petit peu différentes l'une de l'autre et la différence entre ces valeurs vous donne un ordre de grandeur de l'erreur de mesure et bien sur ces courbes-là une des choses qu'on peut mesurer c'est l'épaisseur de ce tracé qui va nous renseigner sur la qualité de ces détecteurs sur l'erreur de mesure que font chacun d'entre eux et puis une autre chose qu'on fait à partir de ces mesures c'est que on va passer du système d'unité de mesure de la résistance des bolomètres à un système de mesure de l'intensité du signal qui arrive du ciel on appelle ça l'étalonnage vous voyez qu'ici le signal de ce détecteur il varie régulièrement à cause de cette anisotropie de cette distribution bipolaire de l'intensité sur le ciel ça cette distribution elle a été mesurée précisément par d'autres expériences dans certains cas on peut la calculer même donc au niveau du ciel on sait ce que ça vaut mais pour nous ici c'est un certain nombre de mille ohms ou de mégohms ou peu importe et donc il faut être capable de faire le passage de l'un à l'autre et le fait d'avoir ces mesures bien propres ça nous rend cette chose possible avec une grande précision et ça nous permet entre autres de combiner les différents détecteurs les uns avec les autres chacun va voir un signal dans son propre système d'unité et il faut travailler toutes dans le même système d'unité pour les détecteurs comme celui-là qui sont très peu sensibles au rayonnement de fond cosmologique mais beaucoup plus sensibles à la galaxie donc vous avez ici le ciel de la galaxie tel qu'on l'attend à cette fréquence il n'y a plus cette forme yin-yang par contre on voit très bien une émission forte de la galaxie avec des extensions de part et d'autre du plan et la forme la hauteur de la variation de signal à la traversée de la galaxie dans les observations par ici va nous renseigner pareil sur la réponse de ce détecteur donc il y a d'autres opérations qu'on fait pour être capable de reconstruire les cartes du ciel encore une fois on s'était entraîné avant le lancement et on a été disons on a travaillé assez intensément pendant l'été après le lancement aussi pour en septembre être capable de montrer avec une toute petite couverture du ciel donc c'est cette petite bande-là qui était couverte par Planck à l'époque en septembre 2009 que tout marchait extraordinairement bien qu'on arrivait à reconstruire des signaux du rayonnement de fond cosmologique la galaxie on était tous très contents dans toutes les bandes de fréquence de l'instrument vous avez les neuf bandes ici au voisinage de la galaxie donc vous voyez au passage que la galaxie n'émet pas de la même manière en fonction de la fréquence c'est un des outils dont on sert pour séparer dans les cartes ce qui vient de la galaxie de ce qui vient d'ailleurs de plus loin et puis on a zoomé aussi sur une carte de la même région du ciel avec deux bandes de chaque instrument haute fréquence basse fréquence pour montrer qu'on voit bien des choses qui se ressemblent donc on avait fait la démonstration que la manique marchait bien et la dernière chose dans l'analyse des données que je voudrais illustrer qui n'est pas tout à fait simple c'est le fait qu'avec nos 52 détecteurs on reçoit un rayonnement qui est la combinaison qui n'est pas la même d'un détecteur à l'autre qui n'est pas la même d'une fréquence à l'autre de quelques sources astrophysiques le fameux rayonnement de fond cosmologique qui est là tout au fond les sources ou les rayonnements extragalactiques qu'on a indiqué ici en rouge c'est le fond diffus infrarouge et puis des émissions de la galaxie et puis il y a un dernier truc ici qui cache tout qui est le bruit expérimental tout ça ça donne des cartes du ciel différentes dans les différents détecteurs et on a développé des techniques sophistiquées qui utilisent d'une part la répartition de chacune de ces émissions en fonction de la fréquence qui n'est pas la même d'autre part la répartition de chacune de ces émissions en fonction de la position d'observation qui n'est pas la même non plus il y en a qui sont beaucoup plus étendues autour de la galaxie d'autres qui sont là c'est plutôt d'autres types d'émissions galactiques qui n'ont pas la même répartition que celle-là donc on essaie d'utiliser le maximum d'informations pour séparer avec des programmes compliqués dans ces cartes qu'est-ce qui est la meilleure représentation possible de l'univers 380 000 ans après le Big Bang qu'est-ce qui est la meilleure représentation possible des émissions intergalactiques et des différents types d'émissions de notre galaxie et on a cette semaine délivré à la communauté un certain nombre d'informations en particulier des cartes du ciel mais pour l'instant les émissions du rayonnement de fond cosmologique ont besoin d'avoir été encore plus analysées qu'on a pu le faire en cette durée relativement courte encore donc on les a enlevées de ces cartes du ciel et les résultats qui ont été publiés la semaine dernière concernent essentiellement enfin uniquement les émissions de notre galaxie des amas de galaxies et je ne sais pas si je m'imagine que Guylaine en dira un mot de ce qu'on appelle le fond infrarouge et je m'arrêterai ici en insistant sur le fait que Planck va continuer à travailler on va continuer à analyser les données qui vont continuer à arriver qui vont nous permettre d'améliorer la reconstruction actuelle qu'on peut en faire qu'il y a aussi de nombreux domaines dans l'astrophysique Guylaine va en parler qui vont faire des progrès substantiels avec Planck que c'est une activité qui était relativement intense avant le lancement mais depuis le lancement on a passé on dirait à la vitesse supérieure et puis on va continuer on risque de continuer jusqu'à 2013 à la fin de l'analyse des données de Planck et je rappelle ici un site qu'on vous avait déjà donné tout à l'heure si vous êtes intéressé par les informations sur Planck le site grand public planck.fr vous donnera tout ce que vous voulez et bien plus encore et voilà je m'arrêterai ici j'imagine que ça va passer aux questions maintenant merci voilà si vous voulez passer au salon si je puis dire ainsi que Jean-Michel Lamarre et Michel Rosé si vous voulez aller vous asseoir ici dans les chauffeuses et donc vous avez des micros sur les tables basses pour les réponses et donc maintenant le micro est à vous d'abord merci pour ces exposés passionnants j'aurais deux questions une question pratique qui est peut-être difficile à répondre est-ce qu'il est possible de nous expliquer au moins le principe par lequel vous arrivez au chiffre de 380 000 ans la première question et la deuxième question est-ce que vous espérez obtenir des renseignements quand vous aurez complètement analysé ces données sur la matière noire je vais prendre la parole pour lâchement me défausser sur les prochains orateurs dont le sujet ce sera précisément ce genre de questions c'est-à-dire quelle est la science cosmologique que l'on peut faire avec Planck et je suis sûr que François Boucher aura des réponses très satisfaisantes à vos questions merci bonjour vous avez parlé que l'univers lointain était de l'ordre de l'univers lointain était de l'ordre du micro-ondes mais si on était à cheval sur ce univers lointain est-ce que ce serait la même longueur d'onde parce qu'il y a la relativité qui entre en jeu et les temps d'expansion il a une certaine vitesse alors je voulais savoir si c'est la réelle ou si c'est la relativité celle qui est relative il y a une réponse simpliste à ça je vais peut-être me faire assassiner par mes collègues l'univers jeune à 380 000 ans il est chaud il est à plusieurs milliers de degrés c'est à peu près à la surface d'une étoile donc au moment où il émet le rayonnement et là où il émet le rayonnement ce rayonnement est dans le domaine visible ou infrarouge proche comme ce que la lumière qu'aimait le soleil mais il se trouve que cet univers lointain s'éloigne de nous à une vitesse extrêmement rapide à cause de l'expansion de l'univers et que le rayonnement est décalé d'environ un facteur 1000 en longueur d'onde à cause de cette expansion de l'univers alors si si on raisonne bêtement on dirait que c'est à cause de l'effet Doppler comme l'ambulance d'Olivier si on raisonne en physicien on dira que la longueur d'onde du rayonnement s'est dilatée en même temps que l'univers se dilatait mais vous avez raison c'est à cause de l'expansion de l'univers qu'on n'est pas cuit à l'intérieur de ce rayonnement comme une pizza serait cuite dans un four très chaud c'est parce que à cause de l'éloignement à cause de l'expansion de l'univers ce rayonnement est refroidi en quelque sorte de 3000 degrés à environ 2,7 degrés 2,7 Kelvin au dessus du zéro absolu une autre question vous nous l'avez expliqué dans le premier exposé que le rayonnement était parfaitement isotrope qu'il n'y avait pas de direction privilégiée je ne comprends pas très bien comment se fait-il alors que le mouvement de la Terre intervienne dans un effet Doppler ultra visible merci c'était moi qui vous avait montré ça mais entre le graphe où il y avait un fond uniforme et celui sur lequel on voit apparaître l'effet Doppler il y a un facteur 1000 on a soustrait le fond plat et il y a des variations autour de ce fond plat qui ont une amplitude d'environ pour 1000 le millième de la valeur moyenne de ce fond donc c'est un petit peu comme si dans une image on avait joué sur le contraste de l'image dans la première image on prend l'image on prend la photographie vous avez peut-être joué à ça avec votre instrument de photo numérique et puis après vous trouvez qu'il n'y a pas beaucoup de contraste vous jouez avec les paramètres de votre visualisation pour augmenter le contraste là on l'a augmenté on l'a augmenté beaucoup vous dites que vous écoutez le rayonnement des galaxies en réalité ça veut dire quoi ? parce qu'une galaxie ce n'est pas un objet identifiable comme une étoile c'est des quantités de choses donc ça veut dire quoi en fait écouter une galaxie ? ça veut dire qu'on observe le ciel avec un instrument qui va accumuler en un point de mesure tout le signal qui arrive sur un petit disque sur le ciel et une galaxie va être complètement contenue dans ce petit disque donc pour nous ça va être une mesure du flux très locale dans le ciel pour quelques-unes des galaxies je regarde si sur cette carte on voit on voit la carte de M31 en fait on fait une carte des galaxies si on a assez de résolution angulaire et par exemple on peut faire on fait une carte de nos deux petites galaxies voisines qui sont les deux nuages de Magellan c'est ça que ça veut dire mesurer la galaxie c'est caché c'est caché par le monsieur Lamarre tout à l'heure vous disiez que le fond diffus cosmologique je suis là que le fond diffus cosmologique s'éloignait à grande vitesse par rapport à la vitesse de la lumière est-ce que est-ce qu'on sait à quelle vitesse par rapport à la vitesse de la lumière et j'ai une question annexe à celle-ci est-ce que ce fond diffus cosmologique vu l'expansion de l'univers pourrait dépasser la vitesse de la lumière et donc disparaître ? alors je vais répondre en deux temps d'abord je ne pense pas alors si j'ai dit c'est sans doute une erreur que le fond diffus cosmologique s'éloignait de nous à grande vitesse parce que le fond diffus cosmologique c'est le rayonnement c'est ce qu'on voit actuellement et nous on le détecte comme un rayonnement qui arrive à la vitesse de la lumière de chez nous simplement les objets qu'on observe au moment où ils ont émis ce rayonnement s'éloignaient de nous à une grande vitesse et si je veux en dire beaucoup plus pour parler de la géométrie de cette géométrie en relativité générale je vais commencer à dire des bêtises et je vais essayer de me défausser sur François Boucher je vois qu'il se cache je vous propose de reposer votre question à François à la fin du second round voilà donc apparemment François Boucher est un personnage stratégique nous allons remercier nos intervenants vous pouvez les applaudir bien fort et donc nous allons faire une petite pause de 10 minutes et donc tout à l'heure vous retrouverez François Boucher et Guylaine Lagache à tout à l'heure